Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans les cuisines de l'Oasis pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer la mise au point du chocolat. Donc on va réaliser un petit mendiant, un petit bonbon au chocolat et on va faire une petite déco ainsi qu'une sphère en chocolat. Alors on a plusieurs façons pour mettre le chocolat au point. Je vais vous montrer les deux, les deux principales. Donc pour l'ensemencement, mon chocolat est fondu, 55 degrés et je viens gentiment mettre mon chocolat froid et je mélange bien. Donc on mélange jusqu'à temps qu'on obtienne quelque chose de lisse, plus de chocolat en morceaux dedans. Il faut bien mélanger, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, mon chocolat est bien fondu, j'ai bien incorporé, je suis à 31 degrés. Donc ça, un thermomètre de cuisine, vous trouvez ça chez tous les fournisseurs de matériel pâtisserie. Donc voilà, et on va pouvoir utiliser directement notre chocolat. Pour la seconde méthode, le tablage, mon chocolat va être fondu. Donc on va venir, il est à 55 degrés, on va venir le tabler là sur le plan de travail. Donc je viens mettre un bon trois quarts de mon chocolat sur le plan de travail. Voilà, comme ceci, mon plan de travail bien sec, important de ne pas avoir d'eau dans le chocolat. Donc voilà, je l'étale, hop, et avec ma spatule, je vais venir l'étaler et le racler. Et là, je le descends en température. Voilà, comme ceci, vous voyez bien le geste. Donc là, c'est vraiment un geste technique, c'est vraiment un geste pâtissier. Donc on le revient, on le fait bien descendre. Et juste avant qu'il cristallise, vous allez voir, il va commencer à épaissir. Voilà, il épaissit gentiment. Et je vais venir le déposer, le remettre dans le reste de mon chocolat chaud. Je mélange et je vais arriver aux alentours de 29-30 degrés. Il va peut-être falloir que je le réchauffe un petit coup pour le travailler à 31 degrés. Donc maintenant que mon chocolat est au point, donc il est à 31 degrés, on va commencer par mouler nos sphères, donc avec une louche. Les moules à sphères, vous les trouvez chez les fournisseurs pâtisserie. On va faire notre sphère. Donc regardez, avec la louche, je viens mettre mon chocolat dans ma sphère en entière. J'en fais deux, comme ça je vais pouvoir la coller, faire une sphère complète, c'est des demi-sphères. Je les tapote, comme ceci, pour enlever les bulles d'air. Et je viens retourner, voilà, et je vais enlever le surplus avec ma palette. Voilà, comme ceci. Et là, vous avez une sphère bien régulée. Donc je la pose retournée sur une grille et je vais laisser prendre gentiment le chocolat. En une dizaine de minutes, il va prendre. Après, je mets au frigo, histoire de bien cristalliser le chocolat. Et d'ici une heure, on peut le démouler tranquillement. On va faire un petit mendiant. Donc le mendiant, avec une poche pâtissière, on vient faire des petits points. Regardez sur une feuille guitare. Si vous n'avez pas de feuille guitare et un papier cuisson, ça marche très bien. Hop, voilà, je fais des petits points, le plus régulier possible. Et ensuite, je viens déposer mes fruits secs, fruits secs torréfiés. Donc amandes, noisettes, pistaches, ce que vous avez à la maison, ce que vous aimez. Surtout, des raisins, vous pouvez ajouter. Voilà, donc bien torréfiés, c'est important de torréfier les fruits secs. C'est meilleurs. Donc voilà, je les dispose comme ça. Et voilà, pareil, je glisse sur le grille et je vais laisser prendre ça au frigo. Ensuite, maintenant, on va se faire une petite déco. Donc voilà, sur une feuille guitare. Là, une feuille guitare, c'est important. Donc ça, pareil, feuille guitare, vous trouvez ça chez les fournisseurs pâtissiers. Cette feuille, elle va permettre que le chocolat soit bien brillant. Si vous faites sur une feuille de papier cuisson, vous n'aurez pas un rendu très, très, très joli. Donc voilà, j'étale bien régulier avec ma spatule. Et je viens faire des formes. Voilà, je fais des triangles. Vous pouvez faire des carrés, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ensuite, je vais la rouler, voilà, pour faire une petite torsade. Et vous allez voir, au démoulage, ça nous fera un petit truc, un petit truc sympa. Donc vous voyez, après deux heures de frigo, le chocolat s'est rétracté. Et du coup, on peut les démouler, voilà, tranquillement, comme ceci. Donc ça, cette sphère, lors d'une prochaine vidéo, on viendra la coller pour faire une sphère complète. C'est deux demi-sphères, pardon. Et on prend un dessert avec, je vous montre comment la garnir. Donc voilà, le mendiant, pareil, il a pris le froid. Il se démoule tout seul. Après, attention avec le chocolat de travailler dans un atmosphère quand même assez frais. Très important. Et voici nos petites décos. La prochaine fois, on garnit la sphère, on dessert à l'assiette. Et je vous dis à très vite pour une recette gourmande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada